Septembre 2023, le ministre Assaoré Conanjac est élu à la tête du conseil régional du becquet. Insertion professionnelle, développement d'infrastructures et sociales, les fronts d'action pour donner à cette région ces lettres de noblesse sont vastes et nombreux. Un an après son élection, celui qui était considéré comme l'outsider tire son premier bilan dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Monsieur le Président, merci d'avoir répondu à notre requête et de nous recevoir ici à Ouaké. Merci, c'est à moi. Vous êtes habillé d'une manière particulière, on se sent vraiment en pays à camp. Est-ce que vous pouvez nous détailler votre tenue ? Écoutez, le becquet est caractérisé par son attachement à la tradition et à l'occasion de cette interview, j'ai voulu mettre en valeur nos tenues traditionnelles du terroir. Je suis là en empagne typiquement baoulées, typiquement traditionnelles, qui, comme je viens de le dire, caractérise un peu nos chefs. En tant que président de région, je suis quelque part un chef et aux grandes occasions, il est bon de s'habiller en tenue de chef. C'est pour ça que j'ai porté cette tenue. Merci pour l'honneur que vous nous faites. Alors, comme je le disais en introduction, vous êtes élu président du conseil régional du becquet en septembre 2023. On est quasiment un an plus tard. Comment se porte la région ? Écoutez, il y a juste 10 mois, 10-11 mois que nous avons pris les rênes de cette région et on ne peut pas faire de bilan sans revenir un peu sur le passé récent de la région. Vous savez que Bouaké, qui est la capitale régionale, a été l'épicentre de la crise que le pays a connue. Et au sorti de cette crise, une autre crise est venue s'ajouter à ce passif. C'est les dissensions internes au conseil régional qui n'ont pas permis aux élus de l'époque de développer la région comme cela devait se faire. Donc, conséquence, c'est des infrastructures qui n'ont pas été réalisées. C'est le social qui n'a pas connu une ascension toute particulière. Donc, nous avons trouvé une région à l'arrêt. Ce qu'il fallait faire lorsque nous avons pris le règne de la région, c'est de redémarrer les choses. D'abord, au niveau de l'administration, remettre les collaborateurs au travail. Et comme nous sommes venus avec une vision, c'est de faire partager cette vision aux collaborateurs. Cela s'est fait à travers des séances de sensibilisation, des séances de formation. Et cela étant fait, nous avons commencé à dérouler le programme pour lequel nous sommes venus. Le programme consiste à renforcer les infrastructures existantes, à créer des infrastructures génératrices de revenus pour la région et à redorer le blason de Goubeke. Sur ce dernier point, vous savez que, je l'ai dit tout à l'heure, Goubeke et la région de Goubeke ont été l'épicentre de la crise. Aujourd'hui, beaucoup ont encore en mémoire que Goubeke, c'est un endroit dangereux, c'est un endroit peu fréquentable. Donc, notre rôle en tant que président des régions, c'est de gommer cette image de la tête des Ivoiriens et des personnes qui seraient amenées à fréquenter Goubeke. Donc, voilà un peu le travail que nous sommes en train de faire. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait dont vous parlez, le fait que Goubeke soit malheureusement connu pour cette forme d'insécurité, est-ce que cette image-là a pu être gommée ? Nous sommes en train de le faire. Et d'ailleurs, le président de la République, à travers tout ce qu'il a fait comme investissement dans la région de Goubeke, ont permis aujourd'hui aux Ivoiriens de comprendre que la ville de Goubeke et la région ont changé. Il y a un ensemble d'investissements qui sont faits. Aujourd'hui, en 2h30, vous accédez à Goubeke à travers l'autoroute. Vous avez Rivoire qui dessert quotidiennement la ville de Goubeke. Vous avez, à la faveur de la Cannes, un certain nombre d'investissements qui ont été faits. Et tous ceux qui sont venus ont vu un peu la ferveur qu'il y a eue, l'accueil des populations de Goubeke. Tout ça contribue à changer la donne, à modifier la perception que les gens ont de notre région. Alors, on parlait de la crise qui a secoué Goubeke. Le becquet a, par la suite, amorcé sa marche en avant avec les différents présidents élus à la tête du Conseil. Il faut rappeler, entre-temps, que le mandat de l'un de ses présidents, notamment Feu-Mangouajac, n'est pas arrivé à son terme pour des raisons judiciaires. Alors, comment, en tant qu'élu, on porte cet héritage ? Écoutez, la première chose que je voulais dire, c'est de regretter cette situation qui, malheureusement, a freiné l'élan de développement de la région. Je rappelle qu'à la suite de cette affaire, la région de Goubeke a été mise sur délégation spéciale. Ensuite, une commission spéciale a été mise en place juste pour évacuer les affaires courantes. Cela a duré une cinquaine d'années, au cours desquelles aucun acte d'investissement réel n'a été posé. Donc, nous regrettons cela. La conséquence, c'est que nous héritons d'une situation, d'un passif un peu lourd en termes d'investissement. Parce que sous ces régimes-là, aucun investissement réel ne pouvait se faire. Les écoles, les centres de santé, les routes, l'eau, l'électrification, parce que ces régimes étaient censés évacuer les affaires courantes. Notre prise de service, l'administration, c'est une continuité. Nous héritons de cette situation. Notre rôle, c'est de mettre en place une stratégie et avoir une vision pour pouvoir rattraper ce retard. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Monsieur le Président, la région du Bequet a pour chef lieu Boaké. C'est la deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire, mais aussi une ville qui a encore du mal à se retrouver, notamment au plan industriel depuis la crise. La zone industrielle, grande pourvoyeuse d'emplois, notamment pour la jeunesse. Mais qui n'a toujours pas repris. Est-ce que vous avez un plan de relance pour ce domaine ? Nous en sommes conscients. Boaké, c'est la deuxième, le Bequet, c'est la deuxième plus grande région de Côte d'Ivoire. Nous comptabilisons environ 1,5 million d'habitants. Boaké, c'est la plus grande ville commerçante de Côte d'Ivoire. À l'époque, c'était le deuxième pôle industriel de notre pays, avec des industries comme Gonfreville, Filtissac, Citave, c'est un sans faible publicité aucune. Toutes ces industries ont délocalisé ou ont fermé à la suite de la situation regrettable que nous avons connue. Il est question maintenant que nous envisageons la reprise des activités économiques. En dehors de ces industries, vous savez que ce sont des industries qui sont pourvoyeuses d'emplois. La fermeture de ces industries fait que Boaké, aujourd'hui, a un gros problème d'emploi. C'est jeune. C'est devenu une ville commerçante, c'est vrai, c'est une bonne chose, mais le commerce ne peut pas absorber le déficit d'emplois que le Boaké connaît. Donc, il est impérieux que nous fassions en sorte que ces industries reprennent. Nous envisageons, dans un premier temps, de faire les états généraux de l'emploi. Dans les jours à venir, dans les mois à venir, ça va être dans le mois d'octobre, certainement. Les états généraux vont essayer de faire l'état des lieux de l'emploi dans la région, l'état des lieux de l'industrialisation du Boaké. Les causes de cette délocalisation, on en connaît, mais les causes réelles, nous allons les identifier. Et surtout, comment faire pour que ces industries puissent se relocaliser. Donc, c'est un travail que nous sommes en train de préparer. Nous allons faire le travail et les recommandations qui vont être faites, vont être suivies, pour que la plupart des industries qui sont parties puissent être localisées à Boaké. Quels sont aujourd'hui vos rapports avec vos adversaires d'hier, je pense à l'élection régionale de 2023, notamment ceux de l'opposition politique ? Alors, moi, je fais partie de ceux qui pensent que la politique, c'est pas, je le dirais trivialement, c'est pas la guerre. C'est une compétition qui vise à désigner le meilleur d'entre nous, qui a les meilleures ambitions pour la mission qui nous est confiée. Les populations ont fait le choix en me désignant comme le meilleur pour pouvoir porter leurs ambitions. Je voudrais remercier et féliciter la population. En même temps, mes adversaires, ce sont des frères, ce sont tous des natifs de cette région. Mon adversaire, d'hier, je rappelle, c'est une confidence, je suis promotionnaire à lui, à l'université. Il a défendu mes droits à l'époque en tant qu'avocat. Politiquement, on s'est retrouvés sur des chapelles politiques différentes, on s'est confrontés. Au lendemain de la confrontation, il m'a appelé, me félicité. Aujourd'hui, nous siésions dans le même conseil. Il est régulier, il vient au conseil, il participe, il apporte son appui au développement des projets et des idées qui doivent permettre de relancer la région. Je voulais le féliciter et le remercier. Tout ça pour dire que nos relations sont bonnes et qu'ensemble, nous travaillons main dans la main pour que la région de Becay aille de l'avant. Nous arrivons au terme de la première partie de notre entretien. Nous revenons après une courte pause. Merci.